La valeur qu'on attribue à la Terre, elle dépasse sa valeur financière, sa valeur spéculative, sa valeur productive. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on a parlé d'accaparement de Terre, pourquoi il y a eu autant de contestations autour des processus d'investissement et d'acquisition de Terre, sans comprendre sa nature fondamentalement spirituelle, philosophique, éthique, vu qu'elle est le substrat de toute activité ou de la plupart des activités sur Terre. L'agriculture de demain ne pourra pas ressembler à celle d'aujourd'hui. La question, c'est quelle agriculture voulons-nous, pour nous et pour nos enfants ? Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. Saison 5, épisode 2, une terre à vendre. On est à quasiment 100 000 hectares, un peu plus de 7% du territoire qui est sous pression par ses concessions. Ce qui est important, c'est de montrer qu'on est quand même sur des tendances de dégradation et de déforestation qui sont fortes, notamment concentrées sur certains espaces du territoire, notamment des cimetières autochtones, etc., qui ont disparu depuis. Jérémy Bourgoin est géographe au CIRAD. Il travaille en collaboration avec l'International Land Coalition, une coalition internationale pour l'accès à la terre. Les chiffres qu'il vient d'évoquer, ce sont les surfaces de forêts dégradées suite à l'arrivée d'investisseurs sur le territoire des Samakas, au Suriname. Les Samakas sont un peuple autochtone d'afro-descendants et représentent 20% de la population du pays. Une majorité d'entre eux vit en forêt tropicale. Malgré une décision de 2007 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour protéger le territoire de ce peuple, le gouvernement du Suriname continue d'accorder une partie de leur terre à des investisseurs étrangers. Depuis 2007, l'ILC estime que 32% du territoire des Samakas ont été alloués sous forme de concessions minières ou forestières. Pour l'instant, seuls 7% du territoire ont effectivement été dégradés suite à ces ventes. Mais ce chiffre risque d'augmenter rapidement d'ici les prochaines années. Au sein de l'ILC, Jérémy participe aux travaux de la Landmatrix, un observatoire des acquisitions de terres à grande échelle. Les transactions foncières à l'international ne sont pas une nouveauté. Elles sont en revanche souvent décriées pour leur manque de transparence ou leur caractère injuste envers les populations locales, qui sont rarement consultées avant la vente. La terre a toujours eu un caractère très stratégique en termes de contrôle, d'approvisionnement. Les pouvoirs coloniaux se sont beaucoup basés sur la mise en disponibilité de certaines terres pour pouvoir cultiver, exporter entre colonies ou vers l'Europe. Ce qu'on a connu à partir des années 2000, c'est un regain d'intérêt pour la terre par des secteurs plutôt de l'agro-industrie, mais aussi des États, des fonds souverains, qui ont vu de l'intérêt de sécuriser l'accès à leur propre sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, en investissant ou en faisant investir par des entreprises nationales dans d'autres pays pour pouvoir sécuriser des approvisionnements. Très clairement, on retrouve beaucoup d'investissements, par exemple, chinois en Asie du Sud-Est. En Chine, il y a parfois certains territoires qui sont saturés en production agricole et donc qui vont aller chercher de la production agricole dans des pays limitrophes, donc en faisant de l'acquisition de terres. C'est aussi le cas de l'Arabie saoudite qui a très peu ou peu de terres arables et qui va chercher un approvisionnement alimentaire dans d'autres pays, notamment au niveau africain. Donc on retrouve cet intérêt pour la terre comme étant un secteur d'investissement pour des pays en recherche soit de souveraineté et sécurité alimentaire, mais aussi ça a attiré l'intérêt du secteur financier de manière générale. Entre 2000 et 2020, la Landmatrix enregistre 1865 transactions de terres à l'international. En termes de superficie, 33 millions d'hectares sont concernés. C'est l'équivalent d'un pays comme l'Italie ou les Philippines. A l'époque, la plupart de ces acquisitions foncières est liée à des investissements agricoles, en réaction à la crise énergétique de 2007 et à la flambée des prix des denrées alimentaires. Une course aux terres agricoles qui impacte parfois durement les populations locales. L'accaparement des terres, c'est lié à un sentiment de dépossession. Ça peut être lié à l'accès à la terre, à l'usage de la terre, mais ça peut être lié aussi à des formes de violence. C'est très lié au fait que, dans de nombreux cas, il y a des terres qui sont saisies, des terres qui étaient déjà utilisées par des populations pour la réalisation d'activités agricoles, d'agriculture familiale. Ça peut être aussi des espaces qui sont des espaces de commun, avec de multiples usages. Ça peut être des usages culturels, mais aussi des usages qui y sont saisonniers. L'exemple souvent des pasteurs dans le Sahel, qui se déplacent en fonction des saisons et puis sous l'effet des changements climatiques, le pastoralisme permet une certaine forme d'adaptation en fonction de là où la ressource se trouve. Et le fait d'investir, d'avoir des investissements fonciers sur la terre sous forme d'enclave, ça peut aller à des formes d'exclusion spatiale, mais aussi de l'exclusion sociale et qui peut ensuite amener à des formes de conflits. 15 ans après cette apogée des acquisitions de terres agricoles, on observe une évolution des transactions foncières internationales. Ward Anseo a travaillé plusieurs années à l'ILC. Il est aujourd'hui chef de l'équipe foncière à la FAO. Il travaille sur la gouvernance foncière, les négociations entre États et les évolutions autour de ces échanges de terres à l'international. Selon lui, trois nouvelles tendances sont en train d'émerger. La première, c'est un shift de l'acquisition du foncier pour la production agricole vers une acquisition qui est plutôt liée aux énergies renouvelables, ce qu'on appelle le green grabbing. Et donc plutôt soit du foncier pour mettre des panneaux solaires, soit du foncier pour des minerais liés aux énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Tout d'abord quand même des acquisitions nettement plus importantes en nombre, mais moins importantes en taille quand même. Et donc du coup, on a encore du mal à documenter l'importance, en quantité en tout cas, de ce green grabbing. D'autant plus que beaucoup de ces concessions et ces explorations minières, du coup, existaient déjà. Par exemple, Chili, déjà en 2008-2009, lors de la première huée, quand on avait commencé à documenter ces dynamiques, on avait découvert que tout le territoire du Chili était déjà sous concession foncière minière. Tout le pays était déjà subdivisé en concessions minières. Dans l'exemple du Chili, l'équivalent de 120% de la surface du pays ont déjà été alloués sous forme de contrats d'exploration minière. Dans les faits, cela signifie que plusieurs entreprises ont l'autorisation de chercher des minerais sur un même territoire. En additionnant les surfaces accordées, on se retrouve cependant avec un nombre d'hectares parfois supérieur à la surface complète du pays. Dans certains cas extrêmes et suite à la découverte de minerais, des villes entières ont été déplacées, comme ça a été le cas en Afrique du Sud. On parle beaucoup de transition énergétique dans les pays notamment occidentaux, mais ce qu'on imagine moins, c'est la manière dont ça impacte d'autres territoires dans le monde et d'autres espaces. Les travaux qui sont réalisés par l'Alain Matrix montrent justement que pour les mines qui sont nécessaires à cette transition vers plus de panneaux solaires, plus de batteries, plus de véhicules électriques, ça amène à rechercher des minerais de la transition qui se trouvent soit sur des territoires de population autochtone qui n'ont que peu de sécurisation foncière ou pas de sécurisation foncière, donc pas de manière de s'opposer à l'investissement, mais aussi des espaces qui sont, au-delà de l'insécurité foncière, déjà en insécurité alimentaire. Et donc, on va convertir des espaces, souvent arables, en enclaves minières avec toutes les formes de pollution ensuite que cela génère. Rien qu'en Union européenne, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande en minerais pour la transition énergétique devrait augmenter de 1,5 à 7 fois d'ici 2030. Une hausse de la demande qui engendre l'ouverture de nouvelles mines un peu partout dans le monde. Le secteur minier prend donc le pas du secteur agricole sur les investissements fonciers internationaux. En parallèle, la nature même des acteurs qui initient ces transactions évolue. Les acteurs agricoles semblent passer la main à des acteurs financiers. Cette deuxième tendance, pour Ward & Soho, se matérialise par l'arrivée d'agents financiers sur le marché foncier international, souvent des fonds d'investissement largement localisés dans les paradis fiscaux. Une financiarisation qui va de pair avec un manque de transparence de ces nouvelles transactions foncières. Lors de la première ruée, c'était plutôt des acquisitions foncières, donc changement de propriété et acquisition de la propriété foncière. Aujourd'hui, lié à ces agents financiers, on voit plutôt un changement d'acquisition foncière vers le contrôle du foncier et plus de l'acquisition en tant que telle. Ce que ça pose comme question, c'est que le marché foncier devient de plus en plus invisible. Dans ce contexte où les transactions foncières deviennent de plus en plus opaques, la recherche tient un rôle important de documentation et d'analyse des tendances. Les données de propriété foncière ne suffisent plus pour suivre les évolutions et les observatoires comme la Landmatrix doivent désormais s'ouvrir à de nouvelles données financières. En parallèle, l'imagerie satellitaire doit s'adapter à des achats plus petits en termes de surface et donc plus difficilement détectables. À côté de ces méthodes relativement classiques, la recherche s'ouvre à de nouvelles manières d'obtenir des données sur les évolutions foncières, comme les cartographies participatives. Dans ces cas-là, il s'agit de donner la parole aux populations locales directement impactées par les transactions. En retour, la recherche tend à améliorer l'accès des données agrégées au niveau international. La recherche n'est pas neutre et on peut toujours montrer ce qu'on veut montrer par la recherche. En faisant de la recherche participative, on met en avant une certaine vision de ces dynamiques et qui sont sans doute contredites par d'autres acteurs qui font leur propre recherche. Et donc, on voit apparaître ici une opposition de méthodologie, une opposition de manières de faire la recherche et qu'est-ce qu'on voit ? On va dire mes données sont les bonnes et l'autre acteur qui va dire non, mes données sont les bonnes. Donc, oui, à la recherche participative pour donner la parole et un visage aux situations concrètes de terrain, mais il faut aller au-delà et donc au-delà de la recherche participative, une recherche engagée, je dirais, ou une recherche positionnée dans le politique qui est nécessaire. Dans le cas des Samakas au Suriname, l'un des objectifs de l'ILC a été de montrer l'opérationnalité d'observatoires fonciers comme la Landmatrix. En réponse à un appel venu de la communauté des Samakas, l'ILC a fourni un rapport pour documenter l'évolution des concessions minières et forestières au Suriname, ainsi que les dégradations et la déforestation engendrées. Souvent, les grandes bases de données, les grands observatoires, ils se heurtent à l'usage. Ce sont des données qui sont souvent agrégées. Tout le monde n'a pas la capacité analytique de pouvoir prendre cette information et l'utiliser. Et l'ILC a permis de mutualiser différentes sources de connaissances et d'informations au sein d'un rapport qui est à vocation de plaidoyer pour une communauté. Mutualisation avec de l'information venant d'imageries satellitaires comme de diagnostics et de cartographies participatives. Les résultats obtenus par l'ILC mettent en avant les contradictions d'un pays qui se targue du titre de pays le plus vert du monde. Situé en Amérique latine, le Suriname a réussi à conserver 93% de sa couverture forestière et se positionne comme un leader mondial en matière de préservation des forêts. Les données de l'ILC révèlent pourtant les accords récents de concessions un peu partout. Outre les questions environnementales, ces transactions foncières menacent directement le mode de vie des Samakas. Paru en juin 2024, le rapport a depuis été déposé au Parlement du Suriname et dans plusieurs ministères. Le gouvernement a demandé une contre-expertise. Lorsque la terre est vue comme un bien, on peut la transférer sous des conditions modernes qui définissent et qui donnent une valeur à ce bien. Et donc, dans nos sociétés, c'est souvent une valeur monétaire, une financiarisation possible de ce bien. Maintenant, si la terre est un bien qui est lié à la famille, aux générations de la famille, etc., et qui n'a pas de valeur autre que cela, il devient beaucoup plus compliqué de le vendre.